Un sacrifice Où ont-ils submergé mon esprit de pensée Sur la façon dont j'ai pu échapper à ma destinée Dans le but de restaurer ce qui a été corrompu Quoi qu'il en soit Je n'oublierai jamais la fracture C'est jour de chasse Nous nous sommes rassemblés dans la cuisine Les enfants sont assis autour de la table Chacun absorbé par la tâche qu'on lui a assignée Michael pèle les pommes de terre Chaham coupe les carottes Et Anna effeuille le maïs Notre petite dernière, Amancia Un bébé âgé d'à peine un an Gazouille dans son berceau Je peux la voir d'où je suis, à côté de la marmite Le ragout mijote Et l'odeur entêtante de l'agneau braisé Emplit la pièce C'est le plat préféré d'Elie Nous le préparons pour lui rendre hommage Car aujourd'hui n'est pas un jour de chasse ordinaire C'est le jour de la chasse au démon Élie n'est pas l'être humain le plus fort de notre village Mais il est le plus intelligent Et Cicram le respecte pour cela Ensemble, ils forment une redoutable équipe La force brute de Cicram Et la vivacité d'esprit d'Elie C'est pour cette raison que Cicram l'a choisi Pour chasser les démons Bien qu'il n'en parle jamais Il est facile d'identifier les jours Où il réussit à dompter L'une de ses abominations démoniaques Sa peau, alors blanche Tire sa couleur de la peur Et non de l'épuisement Les soirs où il part chasser Ses prières sont plus longues Sa voix monte dans les aigus A chaque supplication faite au Dieu Leur demandant de nous débarrasser des démons Et de leur influence sans cesse grandissante Puis il caresse la tête du bébé Afin de se convaincre que tout ira bien Mais tout ne se passe pas bien En ce jour de chasse Quelque chose de terrible s'est produit Car le visage d'Elie est pâle aussi aujourd'hui Ou du moins ce qu'il en reste Au moment où il pénètre en titubant dans la maison Aux endroits où la chair a été déchiquetée On aperçoit des bouts d'os Et son oeil pend au milieu de sa joue Il ne tient aucune arme dans sa main droite Car il ne lui reste plus de main droite Pour tenir quoi que ce soit Son bras a été arraché au niveau du coude A la vue de leur père mutilé Tous les enfants se mettent à crier Et ils se mettent à crier lui-même encore plus fort Comme pour annoncer une mort inévitable et imminente Les démons, ils sont ici, nous sommes Eli est réduit au silence par la décapitation Sa tête roule en direction du ragoût d'agneau Qu'il ne goûtera jamais La créature grotesque se trouvant dans l'encadrement de la porte L'a apparemment suivi jusqu'ici Il a, sans le savoir, convié la mort dans notre foyer C'est à cet instant que le souvenir d'Anna débute Se fondant avec le mien Je ferme les yeux pour ne pas revivre la scène Mais l'éclatant souvenir m'apparaît néanmoins de façon saisissante Mes mains se tendent vers Mère Au moment où elle se précipite de derrière le chaudron Bien qu'elle n'en ait pas l'intention Elle manque de renverser le berceau Réveillant de ce fait son instinct maternel Elle se retourne pour attraper Amancia Avant que celle-ci ne se fracture le crâne sur les dalles de pierre Mais le démon est plus rapide Son bras entoure déjà ma sœur Et ses cris s'éteignent C'est à ce moment que Mère me soulève Et fonce vers la porte Le démon fait maintenant face à Mika et l'Echaam Ses enfants Mes frères Il semble attirer son attention Que ce soit avec leurs cris ou leur innocence Peut-être avec les deux Peut-être est-il attiré par eux Mère ne se laisse pas distraire par leurs cris Ni par les cris des villageois Qui désormais proviennent de partout autour de nous Elle ne leur prête pas attention Elle me serre contre sa poitrine Tout en courant droit vers la maison de nos voisins C'est là que se trouvent les armes de père Pas celles utilisées pour tuer le sanglier ou le cerf Mais celles qui l'emportent à la chasse Des couteaux sont alignés le long des établis Tandis que les épées longues sont accrochées au mur Mère sélectionne deux couteaux À peine plus grands que sa paume Et les places à plat contre mon dos L'acier froid me donne des frissons dans le bas du dos Mère est intelligente, elle aussi Intelligente et désespérée Je suis son unique chance de survie Mère me maintient fermement Tandis qu'elle se réfugie dans un recoin de la cabane Et attend Ses tremblements s'intensifient Au fur et à mesure que les cris cessent La peau du démon est sombre D'un gris cendré Tout comme les longues cornes qui saillent de sa tête Sa stature est plus grande que celle d'un humain ou d'un animal Sa musculature est parcourue de veines noires Son odeur évoque l'enfer et le feu Il n'attaque pas Mère amorce notre soumission en m'offrant à la mort Ses yeux se posent sur moi Ils sont déjà submergés de larmes Je t'aime Me dit-elle Pardonne-moi La morsure du monstre dans ma poitrine délicate Devrait suffire à me tuer Mais c'est la lame acérée du couteau Tenue par la main droite de Mère Qui met fin à ma courte vie Laquelle me traverse Avant de pénétrer dans la mâchoire du démon Le souvenir d'Anna s'arrête là Mais sa douleur parcourt tout mon corps Mes poumons me brûlent Tandis que je réalise mes actes Le souffle court Mais je dois continuer Je saisis la lame de ma main gauche Et je transperce la figure démoniaque Entre les yeux et les cornes Mon enfant et le démon s'écroulent au sol Ce n'est pas le moment de me lamenter Moi, Mère, ouvre la porte de la cave Descends et attends